Il a dit regretter son geste, avoir honte en revoyant les images. Christophe Détinger est donc condamné à un an de prison ferme, aménageable en semi-liberté et 18 mois de sursis avec mise à l'épreuve. L'ex-boxeur était jugé pour avoir frappé des gendarmes à Paris le 5 janvier. La semi-liberté, ça veut dire qu'après un passage devant le juge d'application des peines, Christophe Détinger dormira en prison mais pourra être dehors et travailler la journée, sachant qu'il risquait jusqu'à 7 ans de détention. Sa soeur Sylvie est plutôt soulagée. Je suis mitigée parce que forcément on n'est pas content de savoir que ce soir il va dormir en prison et pour les prochains jours, les prochains mois. Maintenant on est content parce que comme je vous disais, ça fait un mois qu'on entend et qu'on était conditionné à entendre 7 ans, 7 ans, 7 ans. 7 ans de prison, c'est ce qu'on nous entendait. Donc voilà, malgré tout on est quand même heureux de ce qu'on a entendu ce soir, même si on est triste parce que ce soir il ne rentre pas avec nous. Les avocats de Christophe Détinger ont déjà dit qu'ils ne feraient pas appel, estimant que la peine était équilibrée. C'est aussi ce que pense Jean-Philippe Morel, avocat de l'association Gendarmes et Citoyens Parti Civile au procès. La peine a du sens, elle est significative pour un primo délinquant. On a jugé des faits et un homme, un homme qui n'avait pas de casier judiciaire, donc le tribunal en a tenu compte, des faits d'une extrême gravité. Le tribunal en a également tenu compte dans son délibéré, puisqu'il est condamné à 30 mois de prison, dont 12 fermes, alors certes aménagées dès le départ, mais il a quand même 12 mois fermes. Et la constitution de Parti Civile du collectif de gendarmes que je représente a été reconnue, recevable et bien fondée dans son principe, donc nous sommes très satisfaits. C'est une décision équilibrée.